Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo au titre un petit peu curieux, voire même carrément curieux, vous vous demandez sans doute mais pourquoi ça s'appelle « La salope éthique ». Eh bien, tout simplement parce que je vais vous parler d'un livre qui s'appelle lui-même « La salope éthique ». Donc, ce livre, c'est pour moi l'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent sur mes blogs qui est le polyamorisme. En fait, je pense que ce livre a le potentiel, tout comme la semaine de 4 heures ou d'autres « Excellent livre », de vraiment repousser l'horizon des possibilités pour beaucoup de personnes, de remettre en cause certaines normes qui paraissent absolument normales mais sur lesquelles on n'a pas vraiment réfléchi et en tout cas de peut-être changer ces quelques actions au quotidien, voire même peut-être pour certains d'entre vous changer complètement votre vie. Donc, à la base, c'est un livre américain qui a été publié dans les années 90. Il vient tout juste de sortir en français. Il a été donc écrit par Donny Heston et Jeannette Hardy. Et donc, en fait, ce sont deux femmes qui vivent à San Francisco qui est une des capitales de la révolution contre-culturelle sexuelle, celle qui a permis pas mal d'émancipation au niveau du sexe. C'est parti de là dans les années 60. Donc, il y a Donny Heston, elle est à la base thérapeute, donc conseillère conjugale et il y en a Jeannette Hardy qui est directrice d'une maison édition spécialisée dans le SM. Et donc, dans le livre « La salope éthique », elle discute un petit peu de cette norme qui aujourd'hui est prédominante dans notre société qui est le monogamisme fidèle. En tout cas, à terme, tout le monde accepte aujourd'hui qu'on ait des aventures avant de se marier, ce qui n'était pas le cas avant. Tout le monde accepte aujourd'hui qu'on puisse rester en concombinage sans se marier, qu'on puisse avoir des enfants sans se marier. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont acceptées, qui n'étaient pas il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire au début des années 60, ce n'était pas accepté du tout. En tout cas, c'était mal vu et par contre, il y a une norme dont elle discute en fait dans ce livre qui est le fait d'être, une fois qu'on a trouvé la personne, d'être monogamme fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, ça part de là en fait et elles ont des arguments très intéressants pour dire qu'être juré fidélité à une personne pour le restant de sa vie, ce n'est peut-être pas la chose la plus pertinente à faire, en tout cas pas pour certains d'entre nous. C'est sans doute une merveilleuse chose pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et elles avancent plusieurs arguments intéressants pour ça. Le premier, c'est que finalement, cette idée de mariage monogame, en tout cas de fidélité monogame jusqu'à la fin de la vie, ça a été inventé à une époque où l'espérance de vie était très faible, où les gens mouraient à 30-35 ans et donc, il devait rester avec quelqu'un peut-être 15 ou 20 ans grand maximum et donc, pas si longtemps que ça par rapport à nos normes aujourd'hui. Aujourd'hui, si on trouve un autre conjoint à 30 ans ou même 35 ans, on peut peut-être vivre 30, 40, 50 ans avec lui et en théorie, on est censé donc rester fidèle à cette personne pendant toutes ces années. Ensuite, deuxième chose, cette idée de monogamisme fidèle à vie, ça a été inventé à une époque où il n'y avait pas la pilule et où donc toute relation extra-conjugale pouvait aboutir à des enfants qui naissaient dans des conditions difficiles où il n'y avait pas de deuxième parent pour réduire cet enfant. Puis dans un environnement préhistorique où même il y a quelques milliers d'années qui n'étaient pas préhistoriques forcément, mais qui étaient beaucoup plus pauvres en ressources qu'aujourd'hui et où on pouvait mourir de faim si on n'avait pas le père qui allait à la chasse amener la nourriture. C'était aussi à une époque où il y avait beaucoup moins de gens et donc, on avait beaucoup moins de choix. Les gens vivaient dans des villages de 100 personnes à tout casser et le plus proche village était à plusieurs dizaines de kilomètres et pareil, il y avait 100 personnes à tout casser. Donc, on n'avait pas un choix immense alors qu'aujourd'hui, on est 7 milliards de personnes sur Terre et on a un choix de partenaires beaucoup plus important. On va faire des tas de rencontres dans notre vie. On va rencontrer peut-être plus de personnes peut-être en un an que les gens à l'époque de la préhistoire rencontraient dans toute leur vie. Et aussi, c'était à une époque où a priori, alors ça dépend de quelle époque qu'on parle, c'est plutôt la préhistoire, mais a priori, cette idée de relation fidèle à vie, c'est plutôt né assez tôt dans l'histoire de l'humanité des hommes modernes. Et si on regarde un petit peu la condition des femmes dans les sociétés anciennes, la plupart du temps, elles n'avaient pas eu beaucoup de voix au chapitre. Elles n'avaient pas le droit de vivre une vie sexuelle assumée, elles étaient vues comme des procréatrices. Elles devaient fournir les guerriers à la cité, elles devaient fournir les enfants qui allaient permettre d'assurer le renouvellement de la nation. Et c'était le sexe vu comme une fonction procréatrice, c'est surtout dans les sociétés pré-christianistes. On ne va pas faire un cours d'histoire ici, mais tout ça pour dire que ça a été inventé à une époque où les femmes en tout cas avaient beaucoup moins voix au chapitre sur des tas de sujets et le sexe en faisait partie. Donc, elles partent de ces constats-là pour dire qu'aujourd'hui, on vit une époque où on peut essayer d'envisager autre chose que cette relation monogame fidèle, mais sans pour autant tromper son conjoint, d'où le titre « la salope éthique ». En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on est entre adultes consentants et qu'on fait tout en transparence et dans le respect des autres, on peut tout faire. On n'est limité que par notre imagination. Et puis donc, notre imagination est ce que les autres sont capables d'accepter tout simplement. C'est un livre très disruptif, c'est un livre qui remet en cause beaucoup de choses qui nous semblent complètement normales, logiques, en posant des questions qui nous font réfléchir là-dessus et en nous proposant des alternatives. Et donc, l'alternative au monogamisme fidèle, c'est le polyamourisme. Le polyamourisme, ce n'est pas de la polygamie, ce n'est pas exactement la même chose. Le polyamourisme, c'est cette idée qu'on n'a pas besoin de s'engager à coucher avec une seule personne pour le restant de ses jours à partir d'un instant T. En fait, on peut très bien développer une relation amoureuse avec quelqu'un tout en ayant d'autres partenaires à côté qui ont des statuts différents et en faisant cela en toute transparence, c'est-à-dire sans jamais à un moment donné tromper quelqu'un puisque évidemment, tromper, ça veut dire mentir, ça veut dire faire croire des choses qui n'existent pas ou qui sont fausses à quelqu'un. Et donc, quand on dit à quelqu'un « je vais être fidèle jusqu'à la fin de ma vie et qu'on a des relations sexuelles à côté », on trompe la personne. Alors que si on dit à la personne « j'aurai des relations sexuelles à côté, est-ce que tu es d'accord ? » Oui, ok, parfait et qu'on en a, on ne trompe personne. C'est fait dans une totale transparence et ça permet d'envisager des tas de choses. Alors, ce livre est très intéressant. Moi, il m'intéresse particulièrement parce qu'en fait, j'ai vécu une forme de polyamourisme pendant plusieurs années entre 2006 et 2010, donc entre deux relations que j'ai eues, j'ai vécu pendant quatre ans une forme de polyamourisme complètement transparent avec une petite pause de huit mois à milieu puisque j'ai eu une relation monogame à ce moment-là. Mais voilà, je sortais d'une relation qui a duré deux ans et quand j'ai arrêté cette relation, comme beaucoup d'entre nous, je n'avais pas envie de me remettre dans une relation stable à ce moment-là et j'avais envie de m'amuser un petit peu. Mais personnellement, les coups d'un soir, ça ne m'a jamais intéressé parce que, à part dans un contexte de fête éventuellement, à partir du moment où une femme n'a plus suffisamment pour que je couche avec, en général, j'ai envie de la revoir sauf si ça a vraiment été une catastrophe. Mais sinon, j'ai envie de la revoir et donc, moi, je ne voyais pas trop l'intérêt des goûts d'un soir et en même temps, je ne voulais pas construire une relation parce que j'en sortais et j'avais besoin d'un peu d'air, j'avais besoin de m'amuser un petit peu. Je pense que c'est une période qu'on a tous plus ou moins connue dans notre vie. Donc, je me suis dit comment faire parce que, voilà, et à côté de ça, je n'avais pas envie de tromper, je n'avais pas envie de mentir. J'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit tu fais comme tout le monde, tu couches avec plusieurs femmes, tu ne leur dis pas et puis voilà, et moi, ça m'embêtait parce que je n'aime pas mentir. Je préfère avoir des relations transparentes et donc, je me suis dit comment faire. Et je me suis dit ce que je vais faire en fait, c'est que voilà, je vais être très franc avec les femmes que je rencontre, je vais leur expliquer ma position et je vais leur dire que voilà, moi, ce que je cherche avant tout, c'est à construire quelque chose, mais pas construit une relation de couple en tant que telle, construit une relation d'amitié dans laquelle le sexe est présent et donc, on pourrait appeler ça sex fun, mais je n'aime pas du tout ce terme. Moi, j'avais inventé le terme d'ami-mour pour décrire ça et que ça impliquait notamment d'avoir plusieurs partenaires, c'est-à-dire qu'on n'était pas engagé dans une relation mot de gamme fidèle et qu'on avait le droit d'aller voir ailleurs si on voulait. J'avais mis personnellement, et c'est une forme très particulière de polyamorie, il y en a beaucoup d'autres, je vais vous en donner quelques-unes après, mais sinon, il faut lire le livre pour avoir un aperçu plus global. La chose que j'ai mis en place, j'avais mis en place quelques règles, j'avais dit voilà, il ne faut pas non plus sous-estimer notre jalousie qui est une émotion humaine complètement normale. Donc, règle numéro un, on ne parle pas des autres aventures, on ne parle pas des autres en fait. On a le droit d'aller voir ailleurs, c'est quelque chose qui est établi dès le départ, par contre, on ne parle pas des autres. Deuxième règle, quand on est ensemble, on est complètement ensemble, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à les draguer à côté, on ne va pas essayer de faire souffrir l'autre. On est avec lui, on ne parle pas des autres, on ne drague pas à côté et on est avec lui comme si c'était notre conjoint en fait, tout simplement, on vit vraiment le moment présent. Et je crois qu'il y avait d'autres règles, enfin voilà, c'était vraiment les deux règles de base, des règles très simples et qui ont fait que déjà, il faut savoir que contrairement à tout ce qu'on m'avait prédit parce que j'ai parlé de ça avec mes amis, ils m'ont dit mais non, mais t'es fou, les femmes n'ont jamais accepté ça, etc. Et en day, donc lors des premiers rendez-vous, je racontais ça quasiment tout le temps avant même d'embrasser la fille. Et j'étais très, très, très surpris de voir le nombre de femmes qui étaient ouvertes à ça. Ça m'a vraiment surpris. Alors, ça ne veut pas dire que 100% des femmes étaient d'accord, j'ai perdu quelques femmes qui étaient clairement intéressées par moi et que dès que je leur ai dit ça, ça les a fait fuir. Mais je trouve que globalement, alors je ne peux pas vous donner le pourcentage exact, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de la moitié des femmes que je rencontrais qui étaient ouvertes sur le sujet, pas fermées et qui étaient prêtes à expérimenter ça d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, ça m'a surpris de voir à quel point c'était… parce que je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose de répandu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est accepté aujourd'hui mais dont on ne parle pas vraiment en fait finalement. Et je pense qu'il y a aussi une part de réaliste, c'est-à-dire que beaucoup de femmes réalisent qu'il y a des hommes qui leur promettent d'être fidèle alors qu'ils ne le sont pas. Et puis inversement, j'avais vu des sondages où carrément, il y a une personne sur deux qui déclare avoir trompé son conjoint au moins une fois, donc c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, c'est aussi un des arguments qu'il donne dans ce bouquin, c'est de dire que promettre d'être fidèle toute la vie à quelqu'un, c'est un peu une hypocrisie. Ça marche pour certaines personnes et certaines personnes et peut-être même un bon pourcentage de la population y arrive, mais pour aussi un bon pourcentage de la population, c'est hypocrite parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas y arriver ou à un moment on va craquer. Il n'y a pas de honte à ça, c'est aussi un des messages du livre. Je finis juste sur mon expérience personnelle. En tout cas, avec ces quelques règles et en étant totalement transparent sur le sujet, ça s'est toujours très bien passé. Alors, je ne vais pas dire par là que c'est Disneyland, il y a eu des frictions, il y a eu aussi éventuellement quelques blessures mutuelles, mais comme ça pourrait l'être avec un couple et par contre, il n'y a jamais eu de mélodrame lié directement, même indirectement d'ailleurs à cette situation de polyamourisme que j'avais mis en place. Ça s'est toujours très bien passé, c'était dans le respect mutuel et puis voilà, je suis encore ami avec certaines des femmes avec qui j'ai eu ce genre de relation et je trouve d'ailleurs que le fait d'avoir partagé des moments comme ça intimes physiquement avec ces femmes a renforcé la relation d'amitié sur le long terme. Ça n'a pas été vrai pour toutes les femmes clairement, mais ça a été vrai pour certaines d'entre elles et je suis encore ami avec certaines d'entre elles. Ça, c'était mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai vécu pendant 4 ans avant de signer un contrat d'exclusivité mondial avec ma précédente copine. Et donc, ça m'a très intéressé quand ce livre est sorti en français puisque finalement, il décrivait quelque chose que j'avais déjà vécu mais qui je trouve qu'on ne parle pas assez en France. Et donc là, je vous ai donné mon expérience personnelle qui est une forme très particulière de polyamourisme. Il y en a des centaines, des milliers. En fait, comme je vous ai dit, le concept du polyamourisme, c'est qu'à partir du moment où on respecte l'autre et qu'on reste dans les limites de ce qu'il peut accepter, on n'est limité que par notre imagination. Donc, on est entre adultes consentants, on peut se mettre d'accord sur tout. En fait, on parle de contrat de mariage, mais le contrat de mariage est décidé en gros est-ce qu'on s'est parlé bien ou pas. Là, on définit toutes les règles et puis on fait comme ça. Donc, quelques exemples de relations polyamouristes qui sont possibles, eh bien, il peut y avoir un couple monogame, enfin un vrai couple normal, mais qui accepte par exemple d'avoir des aventures de temps en temps quand l'un des deux est en voyage. Il y a une règle très courante en fait dans le polyamourisme qui est la règle des 100 miles. Ça fait à peu près 150 km ou qui dit qu'aucune personne dans le couple n'a le droit d'avoir de relation s'il n'est pas à plus de 150 km de l'autre, ce qui évite finalement d'avoir des relations suivies dans une ville, ce qui évite d'avoir des mélodrames parce qu'à cause de la proximité. Là, au moins, c'est juste s'il y en a un des deux qui sont en voyage, là on peut s'amuser. Mais voilà, c'est une règle qui est courante que voilà, encore une fois, c'est limité par l'imagination et nos limites personnelles. Une autre possibilité, c'est des gens qui sont fidèles entre eux, mais pas qu'à deux, qui forment des trios ou des couples à quatre ou cinq, que sais-je, mais qui ont des relations entre eux, mais qui décident qu'ils sont fidèles entre eux et point barre. Tout est possible en fait, vous pouvez décider d'avoir deux amours ou un amour principal et puis des amants, etc. Il y en a qui font carrément se rencontrer leurs amants respectifs, d'autres qui comme moi, cloisonner, même si c'était transparent, cloisonner et ne parler pas pour éviter les jalousies et les mélodrames et ce genre de choses. Voilà, c'est ça qui est génial et c'est ça que je trouve qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que finalement, il nous ouvre les portes de tout un tas de possibilités exactement comme la semaine de 4 heures, exactement comme comment se faire des amis, exactement comme tous les vraiment excellents livres. C'est que ça nous fait exploser des limites qui nous paraissaient complètement normales. Et quand on lit ce livre, on se dit mais qu'est-ce qu'elles ont de si normales ces limites en fait ? C'est vrai que quand on réfléchit rationnellement à cette idée-là, on se dit mais bien sûr, pourquoi pas ? On peut, à partir du moment où tout le monde est d'accord et qu'on fait en sorte de se respecter et pas de se blesser, pourquoi ne pas avoir des relations de ce type ? Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande très intéressant, La salope éthique et qui va… Après, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ce concept et vous dire que le monogamisme est fait pour vous. Clairement, les relations monogames fidèles sont faites pour une certaine partie de la population, peut-être une majorité de la population. Mais je sais aussi qu'elles ne sont pas bien adaptées à une minorité, au minimum une minorité importante de la population si ce n'est une majorité. Sauf que beaucoup de gens n'en ont pas conscience aujourd'hui. Il y a des gens qui vont tromper leur conjoint, qui vont ressortir de la culpabilité. Il y a des drames qui vont se créer alors que finalement, si tout avait été défini de manière transparente dès le début, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, un livre que je vous recommande fortement, La salope éthique. En plus, le titre est juste génial. C'est le meilleur titre marketing du monde, je crois, qui a été trouvé pour un bouquin. Et en plus, il écrit vraiment très bien le concept du livre. Il y a d'autres livres comme ça sur le sujet, je vous en parlerai peut-être. Je vais en faire une chronique sur des livres pour changer de vie. Donc, si vous regardez la vidéo un petit peu après sa publication, j'aurai rajouté le lien juste en dessous. Je vous ai mis juste en dessous des ressources en français sur le polyamourisme en France. Notamment, il y a un site très connu sur le sujet avec un forum qui est actif. Donc, c'est une excellente introduction si vous voulez vous initier un petit peu à ce monde-là, même si c'est juste par pure curiosité. Je vous ai mis aussi évidemment le lien vers ce livre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a ouvert un petit peu de nouvelles pistes, de nouveaux horizons dans le domaine des relations. J'espère que ça vous a donné envie de lire le livre et d'approfondir un peu tout ça. Peut-être que ce n'est pas pour vous, mais peut-être que ça l'est. Donc voilà. En tout cas, je suis très heureux de partager ça avec vous. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas » et ne la partagez pas. Et comme d'habitude, pour suivre les prochaines vidéos, vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve juste ici en haut à droite et vous recevrez toutes les prochaines vidéos. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.